Yes ! Donc voici le moment tant attendu où on va enfin pouvoir créer notre première campagne sur TikTok. Vous maîtrisez maintenant l'interface, vous comprenez ce qu'est le pixel, il a été créé, installé, des conversions personnalisées ont été paramétrées par rapport à ce dont vous avez besoin d'obtenir des données précises de la part de la régie pub. Vous avez créé votre ou vos contenus idéalement et ils sont optimisés pour TikTok. Et maintenant on va pouvoir aller et bien créer une campagne en cliquant ici sur le bouton de campagne et on va cliquer ensuite sur le bouton créer qui normalement est par là. Voilà juste ici créer. Donc petit rappel de base, quand on va faire recommencer, quand on crée une campagne de publicité, on a trois niveaux. Le premier niveau c'est l'objectif de la campagne. Le deuxième niveau c'est ce qu'on appelle les groupes d'annonce. Donc ça concerne le ciblage notamment, qui doit voir nos publicités. Et enfin, et puis dans le groupe d'annonce on peut également définir le budget aussi ou définir des fragmentations dans le budget, on en reparlera juste après. Et enfin en trois, on a l'annonce, c'est-à-dire le visuel de la publicité que les gens vont voir. Sur TikTok, on vous donne deux possibilités pour créer des publicités. Le mode simplifié et le mode plus personnalisé. Dans le mode simplifié, vous laissez la régie pub de TikTok faire les réglages, les paramètres de vos publicités. Alors quand on est un parfait débutant, quand on n'a pas suivi cette formation, quand on n'y connaît rien et qu'on a quand même envie de faire de la pub sur TikTok, le mode simplifié, c'est mieux que de ne rien faire. Maintenant, vous êtes plus avancé. Vous allez finir à la fin de cette formation avec un niveau de, je ne dirais pas de maîtrise parce qu'on n'est jamais vraiment maître d'un domaine, mais avec un niveau plutôt avancé sur TikTok et notamment sur la régie pub. Donc je souhaite que vous démarriez immédiatement sur le mode personnalisé. Donc c'est ce qu'on va faire. On a mis mode personnalisé et on va retrouver ces trois niveaux de campagne dont j'ai parlé juste avant sur la gauche avec l'objectif de pub, l'ensemble de publicité et enfin l'annonce. Donc premier point, le type d'achat ici, c'est l'enchère. C'est à chaque fois le type que vous retrouverez pour l'instant sur TikTok. Ils n'ont pas encore fait évoluer la plateforme vers d'autres modes d'achat différents. Donc vous n'avez rien à personnaliser ici. Premier niveau, ça va être l'objectif de publicité. Vous avez trois sous-niveaux. Le premier, c'est l'attention. Je vous déconseille d'utiliser ce mode-là, à moins que vous soyez un artiste hyper, hyper, hyper médiatisé. D'accord ? C'est l'objectif d'attention par la portée. C'est ce que va utiliser Apple, Nike, Riboc, Adidas, Maître Gims éventuellement, je ne sais pas moi, Lil Wayne, 50 Cent, qui vous voulez. Toutes les marques déjà bien installées ont juste besoin d'être présentes pour continuer d'être dans la tête des gens et pour vendre. Vous, si vous êtes juste présents, comme ils ne vous connaissent pas, ou très peu, ou pas encore suffisamment, ça n'aura absolument aucun intérêt. Le deuxième niveau maintenant, c'est ce qu'on appelle la considération. Et dans la considération, on a plusieurs fonctions possibles. Première fonction, le trafic. On demande à TikTok d'envoyer le plus de monde possible, selon les critères de qualification qu'on va rentrer plus tard, sur notre site. Ou alors, on a une application, on demande à TikTok de faire en sorte de montrer notre publicité au maximum de personnes susceptibles d'installer notre application. Ou alors, on demande à TikTok de montrer notre vidéo aux personnes les plus susceptibles de regarder notre contenu vidéo pour avoir le plus de vues de vidéos. Et enfin, la quatrième considération, celle dont on a parlé précédemment, où je vous disais, les formulaires d'inscription interne dans TikTok, j'ai testé pour moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'est la génération de prospects. Je pense que ça, ça fonctionne très, très bien quand on est électricien à tour et que des personnes sont en besoin d'électricien, qu'elles ont juste un formulaire à remplir pour être recontacté. Pourquoi pas ? Parce que ça répond à un besoin immédiat. Sinon, en tout cas, pour la musique, de ce que j'ai pu en tester, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous aurez des résultats à vous d'essayer, vous me direz. Mais moi, j'ai banni cet aspect-là. J'ai également banni le côté installation d'application puisque c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc, dans les considérations, on va avoir le trafic et les vues de vidéos ici. Et enfin, on a un troisième niveau dans l'objectif de publicité, c'est la conversion. On ne veut plus juste que les gens nous voient, on ne veut plus juste que les gens nous voient et interagissent avec nous, on veut maintenant qu'ils s'engagent. Et c'est grâce à la conversion qu'on va faire ça. Comme je vous l'ai montré précédemment, quand on a créé un événement de vente de formation, c'est une conversion. On veut qu'une personne qui soit passée sur la page du formulaire qui a été traquée par le pixel et ensuite fait l'action d'acheter pour arriver sur la page de remerciement, de validation, de confirmation d'achat. Et là, on considère que c'est une conversion. Donc voilà les différents objectifs. Pour l'exemple de cette campagne de publicité, on va faire une considération trafic. C'est ce qui va être le plus basique. On pourra voir par la suite dans des vidéos spécifiques les vues de vidéos et également les conversions. Deuxième étape, on va pouvoir nommer la campagne. Donc là, vous lui mettez le nom que vous voulez, la nomenclature que vous voulez. J'ai tendance à avoir un système assez simple. C'est-à-dire que quand c'est trafic, je vais mettre un grand T. Quand c'est vue de vidéo, je vais mettre VV. Quand c'est conversion, je vais mettre C ou conv. Ça peut être traf, d'autant que vous vous fassiez avec votre système. Et puis, en général, ici, je vais mettre l'objectif de trafic. Par exemple, ça va être trafic, page, je ne sais pas moi, crowdfunding. C'est un exemple. Si je veux amener du trafic vers la page de présentation de ma campagne de crowdfunding, ça pourrait être ça le nom de ma campagne. La régie vous demande si vous souhaitez créer un split test. Alors, on va bel et bien faire des split tests, mais on ne va pas en faire dans la régie pub de TikTok. On va en faire directement sur nos pages de conversion. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous faites un split test ici, l'objectif de campagne va cibler, entre guillemets, deux groupes d'annonce différents. Or, je trouve que les tests les plus intéressants, c'est les tests qui vont avoir une campagne qui ne va pas bouger, mais qui va renvoyer vers deux pages de destinations différentes. Par exemple, une page crowdfunding rédigée d'une manière et une page crowdfunding rédigée d'une deuxième manière et voir laquelle des deux va le mieux convertir. Une avec des boutons rouges, une avec des boutons verts et voir laquelle des deux va le mieux convertir. Donc, ce n'est pas au niveau de la régie pub qu'il faut faire les AB tests, les split tests, mais c'est vraiment au niveau des pages. Donc ça, si vous êtes membre de la formation PIS, on en parle déjà dans la formation. Et si jamais vous me découvrez par cette formation, eh bien, sachez que tous les outils que vous allez utiliser pour créer des pages de conversion, de vente ou tout simplement d'acquisition, peu importe le mécanisme que vous allez mettre en place, vont vous donner la possibilité de faire des split tests. C'est-à-dire d'avoir deux pages exactement identiques et de modifier peut-être le titre de la page 1 par rapport au titre de la page 2 et voir lequel des deux va générer le plus de résultats sur une même campagne donnée. C'est pour ça que c'est important de ne pas modifier les campagnes. Ensuite, dans le budget, on peut ne pas avoir de limite ou fixer une limite. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez le mettre en journalier ou en total. Je vous conseille de mettre en journalier si jamais vous voulez mettre une limite. Et vous pouvez mettre une limite à 50 euros par jour. Ça peut éviter le fait que ça s'emballe des fois. On ne sait jamais. Comme c'est basé sur de l'enchère, si vous ne mettez pas de limite et que vous ne gérez pas bien le paramétrage de votre campagne ou que vous faites une erreur de frappe ou de mettre, je ne sais pas, 45, vous mettez 350 ou 35, 350, ce qui peut arriver. Le fait d'avoir mis un plafond ici, ça peut être utile. C'est juste une petite option à avoir. Ensuite, on fait continuer. Et là, on rentre dans le groupe d'annonce. Je trouve ça très bien fait pour le coup puisqu'on a l'écran à gauche qui nous permet de voir exactement tout ce qu'on va toucher. D'abord, on va travailler sur les paramètres de notre groupe d'annonce, c'est-à-dire le nom. Ensuite, le type de promotion qu'on va utiliser. Ensuite, les placements sur lesquels on souhaite que le contenu publicitaire soit vu. Ensuite, le type de création. En gros, le format de la pub. On va ensuite travailler sur le ciblage, le budget qu'on définit et le calendrier et le choix de l'option d'enchaire et d'optimisation. Groupe d'annonce ici, comme je vous l'ai dit, ça va être un premier niveau de cible. Admettons que ma cible, ce soit pour l'exemple des femmes de, je ne sais pas, moi, 25 à 50 ans. Je vais mettre 25-50. Qui habitent en France, en Belgique, en Suisse et, pourquoi pas, au Luxembourg. Et qui sont, je ne sais pas, moi, par exemple, intéressés par la mode. C'est un exemple, encore une fois. Mettez ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer le système de nomenclature que vous pourriez utiliser. Sexe, tranche d'âge, zone géographique et intérêt. Vous pouvez fonctionner différemment. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez donner des noms à vos avatars. Au début, c'est ce que je faisais. J'avais trois cibles différentes. Pour chaque cible, j'avais un visuel type et je donnais un prénom à la personne. Parfois, j'allais cibler Mohamed. Parfois, j'allais cibler Mathieu. Parfois, j'allais cibler Sarah. Mais comme je me souvenais très, très bien de qui étaient ces différents avatars, je n'avais pas besoin de le redétail ici. Donc, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Dans le type de promotion, on vous demande si vous souhaitez déployer une promotion pour une application ou alors pour votre site web. Donc, notamment, nous, c'est site web et on utilise le pixel pour suivre notre site web. Donc, on va devoir sélectionner le pixel qu'on utilise. Moi, je n'en ai qu'un actif. Je le mets ici. Et si jamais vous souhaitez suivre un événement particulier, eh bien, vous le choisissez ici. Voilà. Par exemple, ça peut être les vues de contenu. Ce que j'ai appelé moi les submits de forme, c'était donc du coup les inscrits au séminaire pour lequel je proposais des places à la vente et ce que j'ai appelé initial check-out puisque comme je vous disais, chaque nature, entre guillemets, d'événements de conversion ne peut pas avoir plusieurs destinations. À chaque fois, il faut changer. Donc, pour user, j'appelle initial check-out un autre type de conversion qui m'intéresse. Voilà. C'est juste pour la petite parenthèse. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire là, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera plaisir de vous réexpliquer. Donc là, pour la simplicité de la campagne, je vais mettre les vues de pages. D'accord ? Donc, vues du site web, de nos sites web producteurs à succès. Puisqu'en plus, on a un objectif de trafic. Donc, ce n'est pas déconnant. Donc là, on a bien paramétré le type. Ensuite, on va aller dans les placements, ici. Donc, vous avez deux options. Soit vous laissez la régie pub faire des placements automatiques, c'est-à-dire mettre la publicité où bon lui semble pour optimiser vos résultats. ou alors, vous sélectionnez le placement. Quand on clique sur sélectionner le placement, on voit qu'il y a trois plateformes sur lesquelles va travailler la régie pub de TikTok. Il y a l'application en elle-même de TikTok, ce qui est normal. Il y a un réseau qui s'appelle News Feed App Series. Et un autre réseau qui s'appelle Pingel. Ou Pangel, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, quand on s'intéresse à ce que c'est, là par exemple, vous voyez, si on clique sur en savoir plus, ils vont nous donner des détails sur ce qu'ils appellent le placement Pangel ou placement série d'applications de fil d'actualité. Donc, moi, je voulais voir les séries d'applications. Et voilà, on voit que c'est des trucs qui s'appellent Buzz Vidéo, Top Buzz, News Republic, Babe, etc. Et comme il s'avère que ce sont des plateformes que je ne connais absolument pas, que j'ai été les voir, je me suis connecté dessus, j'ai regardé, machin, j'ai le sentiment que ça ne correspond absolument pas du tout à ma cible. Et pire encore, la manière dont les régies pubs sont construites, dont les emplacements pubs sont construits, va surtout, surtout, surtout générer des vues qui ne servent à rien parce que personne ne va interagir dessus. D'accord ? Donc, après, vous faites ce que vous voulez, vous faites des tests si vous le souhaitez, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu d'intérêt. Du coup, j'ai fait le deuxième. Sur Pangel, le premier truc qu'on me dit, c'est que c'est disponible au Japon, en Corée, à Taïwan, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, en Égypte, en Turquie, aux Émirats Arabes, à la vie saoudite, en gros, partout, sauf la France. Donc, je n'ai absolument aucun intérêt, moi, qui vise un public franco-belge-suisse, luxembourgeois, à aller utiliser ce placement-là. Vous comprenez la réflexion ? Donc, j'ai fermé, et je me suis dit, ça, ça dégage, ça, ça dégage. Et je ne veux être que sur TikTok. Deux autres points. Est-ce que j'autorise les utilisateurs à mettre des commentaires ? Là, c'est vraiment vous qui voyez. Je pense qu'il y a des contenus pubs qui ont vocation à susciter des commentaires intéressants et bons pour l'optimisation, donc pourquoi pas. D'autres, vous allez vous retrouver avec le ventre mou de la France qui vous traite de tous les noms. C'est vous qui voyez. Il y a eu des campagnes où je les ai enlevées. Il y a eu des campagnes où je les ai laissées. Et est-ce que vous laissez les utilisateurs, est-ce que vous leur autorisez le droit de download la vidéo, c'est-à-dire de la télécharger, de l'utiliser de leur côté, etc. Ça, je vous recommande de ne pas les laisser. Ensuite, on a un type de création. Donc, on vous explique que l'optimisation créative va créer et diffuser automatiquement des combinaisons de vos meilleurs contenus, entre guillemets. Donc là, c'est quand vous n'avez pas vocation à créer, par exemple, des vidéos. Vous leur donnez deux, trois photos et ils vont créer des vidéos automatiquement. Donc, ça va créer un peu comme une pub dynamique à partir de contenus statiques. Ou alors, vous mettez une ou deux vidéos et ça va faire un montage des deux dynamiques. Donc là, dans mon cas, j'en ai pas besoin puisque j'ai prévu un contenu pour ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer là. Et quand vous allez uploader vos contenus un petit peu là, en trois, ça créera une optimisation dynamique. Donc là, dans mon cas, je désactive cette fonction. Ensuite, vient l'étape du ciblage. Donc là, il vous donne des best practices. Vous voyez qu'on a un petit robot qui nous raconte plein de trucs sympas. Donc, si vous voulez lire ça, eh bien, faites-vous plaisir. Mais en l'occurrence, je vais pouvoir vous détailler chaque point à paramétrer dans le ciblage. Donc, le premier point, ce sont les audiences. Au départ, quand vous n'avez pas d'audience, quand vous n'avez pas encore installé votre pixel, etc., etc., ici, vous n'avez rien. D'accord ? Les audiences, ce ne sont que des bases de contact que vous avez pu créer. Donc là, par exemple, moi, je n'en ai pas en mémoire. Si je fais créer, il va me donner la possibilité de créer soit une audience à partir de fichiers clients. Donc là, je clique sur « Créer une audience », « Audience personnalisée », soit à partir de fichiers clients que je vais pouvoir uploader. Pour ça, on clique dessus. On a un template. Où est-ce qu'il est ? Voilà, en CSV. Donc, il nous explique que chaque identifiant d'appareil sous une nouvelle ligne et confirmer l'upload. Oui, voilà. Donc, c'est soit en .csv, soit en .txt. Et si jamais vous avez besoin, je vous enverrai un... Je vous mettrai en pièce joint un fichier de type déjà optimisé pour être uploadé dans TikTok. Vous n'aurez plus qu'à rentrer manuellement vos contacts en faisant un copier-coller pour être bien au format, pour qu'ils puissent les reconnaître. Mais voilà, c'est aussi simple que ce que vous pouvez faire sur Facebook. Les données « hachées », entre guillemets, on ne va pas les mettre. On va laisser la plateforme de TikTok « hacher les données elles-mêmes » et voir ce qu'elle va reconnaître et ne pas reconnaître. Parfois, vous devrez manuellement dire « ça, c'était le numéro de téléphone, ça, c'était le code postal et ça, c'était la ville. » La plupart du temps, en tout cas avec l'exemple de fichier que je vous mettrai sous la vidéo, vous pourrez les hacher directement. Donc, pas besoin de passer par le MD5 ou par le chat 256. Donc, ça, c'est pour les fichiers. Ce qu'ils appellent fichiers clients, ça peut être votre fanbase, ça peut être des contacts newsletter, ça peut être un fichier Excel que vous avez. Il faut bien sûr que vous ayez l'autorisation de recontacter toutes ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles aient volontairement donné leur email pour que vous puissiez les contacter. Activité de l'application, on ne va pas le voir parce que je n'ai pas d'application entre guillemets en soi. Génération de prospects, ça concerne les formulaires internes dans TikTok. Donc, comme je vous le déconseille, je ne vais pas en parler non plus. Par contre, on peut avoir une audience d'engagement. Quand on clique sur « Engagement », on va pouvoir dire « Voilà toutes les personnes qui ont fait des clics dans les 7, 28, 60, 90 derniers jours. » Là, moi, par exemple, qui ai du trafic sur mon pixel, je peux très bien remonter sur 60 jours. Au-delà de 60 jours, j'estime que ça a beaucoup moins d'intérêt parce que les gens sont déjà passés à autre chose. et on peut définir les clics, les impressions, les vues de vidéos, etc., etc. Et là, ça peut être intéressant parce que si vous avez fait des campagnes par le passé qui ont super bien marché en termes d'impact mais qui n'ont pas eu plus de ventes que ça, vous pouvez très bien modifier votre offre, refaire une campagne et cibler, par exemple, toutes les impressions, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient vu la pub en amont. Après, moi, je vais me baser sur les clics tranquillement. Et puis, j'avais deux groupes d'annonces qui avaient été créés par le passé. Donc, je vais choisir les deux directement. Donc, toutes les personnes qui ont déjà cliqué sur une pub que j'ai pu mettre sur la régie vont être mises dans une audience et je vais pouvoir nommer cette audience et je vais l'appeler, par exemple, retargeting pub 60 jours. Voilà. C'est un exemple. Et je fais confirmer. Voilà. Donc là, ça a créé une audience. Je vais la supprimer parce que je n'ai pas vocation. Quoi que je vais la laisser, pour l'exemple. Et vous pouvez, bien sûr, créer un dernier type d'audience. C'est tout le trafic du site web. Ça, c'est peut-être l'audience la plus intéressante sur laquelle vous pourriez travailler. Vous pouvez soit cibler toutes les personnes qui ont cliqué sur un bouton, soit toutes les personnes qui ont rempli un formulaire où il y a eu une conversion, une acquisition de contacts, toutes les downloads. Par exemple, si vous mettez un EP gratuit sur votre site web et que vous mettez en place un événement de conversion qui suit les téléchargements de votre EP, vous pourriez cibler sur une campagne les 300 personnes qui ont téléchargé gratuitement votre EP pour leur proposer autre chose. Voilà. Et puis, il y a toutes sortes de choses qu'on vous propose. Voilà. Moi, je vais me contenter des pages. En gros, de toutes les personnes qui sont passées sur le pixel depuis 60 jours, on doit sélectionner le pixel en question. et là, je vais l'appeler visiteur site web 60 jours et j'enregistre. Donc là, notamment sur les... Ah oui, il est en train de... Il est en train de la calculer. Donc là, c'est pour ça qu'on a 0 ici et qu'ici, il avait déjà commencé à travailler. On peut également créer un autre type d'audience que sont les audiences similaires. D'accord ? Les audiences personnalisées, là, par exemple, ce sont toutes les personnes qui ont cliqué sur une de mes pubs dans les 60 derniers jours. Il y en a 573. Eh bien, je peux créer une audience qui ressemble à ces 573 contacts-là. C'est-à-dire que la régie pub de TikTok va se mettre en lien avec l'algorithme de TikTok et va lui dire OK, trouve-moi les 1% de nos utilisateurs qui ont le plus de critères communs avec ces 573 personnes. Donc pour ça, on fait audience similaire. On va choisir une source d'audience personnalisée. Alors là, comme il ne les a pas encore mis en validation, c'est peut-être pour ça que je ne peux pas les avoir encore. Ouais, je pense que c'est pour ça. Il va falloir que j'attende un petit peu. Je vais voir si en actualisant, ça me le donne. OK, bon là, il les a validées, donc probablement qu'on va pouvoir audience similaire. Non, il considère qu'elles sont trop petites. Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. De toute façon, lui, il risque de trouver du contact sur le pixel. Dans tous les cas, vous comprenez en tout cas le principe. Quand ici, vous avez une audience personnalisée, vous pouvez créer une audience similaire et demander à la régie pub de TikTok d'isoler les 1% des utilisateurs les plus proches de tous les critères communs de votre audience personnalisée. D'accord ? Une fois que c'est fait, on referme ici et du coup, ici, quand on demande à inclure une audience, on va pouvoir aller la chercher. Alors, je pense qu'il faut juste l'actualiser. L'actualiser ici. Il est possible qu'il ne les actualise pas parce qu'il considère que les audiences sont trop faibles pour lui. mais on va quand même essayer parce que j'aimerais bien vous montrer ce que ça fait au final. Ouais. Non, elle n'est pas encore disponible. Ça veut dire qu'il est encore en train de charger les contacts qu'il y a dessus. En tout cas, c'est ici que vous pourriez la mettre et c'est comme ça que vous pourriez faire ce qu'on appelle justement du retargeting, c'est-à-dire de recibler des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour ce que vous faites. De la même manière, on peut aussi exclure des audiences personnalisées. Si par exemple, vous faites une pub pour vendre votre troisième album et qu'il y a déjà 3000 personnes qui ont acheté votre troisième album, elles sont dans une liste, je ne sais pas, vente, album, vente, troisième album, vous pouvez très bien mettre la liste ici pour exclure ces personnes-là de vos campagnes de sorte qu'elles ne verront pas la pub pour la vente du troisième album puisqu'elles l'ont déjà. Voilà comment on peut utiliser les inclusions et les exclusions des audiences personnalisées. On va partir du principe qu'au démarrage, vous n'avez pas d'audience personnalisée puisque là, je ne peux pas en importer et on va aller chercher ce qu'on appelle du trafic froid, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Pour ça, on va pouvoir cibler des critères démographiques, notamment d'emplacement. On peut chercher des gens en France, on peut les chercher en Belgique par exemple puisqu'on avait dit qu'on ciblerait la Belgique. on voulait la Suisse et on peut et je crois que le Luxembourg n'est pas accessible. Donc là, on a mis les zones du monde qu'on cherchait à cibler. On va pouvoir ensuite définir le sexe. Donc là, on avait dit qu'on ciblerait des femmes mais on peut choisir les deux ou des hommes. On avait une tranche d'âge de 25 à 55 donc on va prendre ces trois tranches d'âge ici mais on peut ne pas mettre de limite tout comme on ne peut limiter que des très jeunes ou que des plus âgés vous qui voyez. On peut définir les langues donc soit on vise un peu partout soit on demande à ne cibler que des personnes qui parlent français par exemple et dans mon cas c'est ce qui va présenter le plus d'intérêt puisque ma pub va être en français. Voilà. On vous demande de cocher la case si le produit est classé comme riche en matière grasse sel, sucre donc non. Vous verrez que plus ça va aller et plus vous aurez des restrictions ici sujet politique cocher une case sujet qui traite de l'information médicale cocher une case etc. Ensuite on va pouvoir cibler par centre d'intérêt donc là je vais fermer les données démographiques qui sont faites et donc là on va pouvoir ajouter des centres d'intérêt donc on clique ici et on va dire quel genre de vidéo intéresse votre public et bien ça peut être des vidéos par exemple donc là on était sur une cible mode si je ne dis pas de bêtises on va pouvoir aller sur beauté soin par exemple ou alors on peut approfondir et selon ce que votre avatar vous dit ça peut être juste les cosmétiques si par exemple vous ciblez c'est un exemple parce qu'on va me dire après ça n'a rien à voir avec la cible d'un public d'artistes c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos bien sûr que si toutes les communautés y sont représentées si par exemple mon public ma cible mon avatar est une jeune fille afro de 25 à de 20 à 30 ans il y a de grandes chances pour qu'à un moment donné elle ait un rapport avec les cosmétiques la coiffure les soins de la peau les soins capillaires donc naturellement en ciblant soins beauté je vais me retrouver à être visible sur des contenus sur lesquels elle même va aller chercher de l'information vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas que de se dire ok bah moi je suis dans la musique donc je vais aller chercher divertissement musique machin etc ça peut marcher mais pas que et c'est pour ça qu'il faut faire des tests c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment prendre le temps d'essayer des choses diverses et variées si vous remarquez que votre avatar c'est une femme qui a eu un ou deux enfants ça peut être intéressant de s'intéresser à toute la cible bébé enfant maternité ou de préciser quand on va par exemple dans l'actualité et divertissement on peut préciser des gens qui suivent des célébrités par exemple ou des gens qui suivent beaucoup de films ou de l'actu sur des séries des choses comme ça on peut aller sur des émissions de variété par exemple la télé réalité ou des cours de chant de musique vous voyez ce que je veux dire c'est suffisamment précis pour trouver le créneau sur lequel se positionner qui matche avec le créneau sur lequel votre avatar va passer le plus de temps dans sa semaine parce que c'est vraiment bien là que la réflexion doit se faire une fois qu'on a défini des centres d'intérêt donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez un ou plusieurs aucun souci on peut ajouter des comportements d'accord on peut voilà dire que ce sont des personnes qui ont eu des interactions avec les vidéos par exemple mode beauté etc qu'ils ont regardé jusqu'à la fin qu'ils ont aimé qu'ils ont commenté et partagé littéralement si vous cherchez des fans hardcore ben ouais c'est ce genre d'interaction qu'il va falloir aller chercher d'accord et ensuite on vous demande de définir le genre de vidéo avec lequel ils ou elles ont eu des interactions et bien on va retourner chercher le côté beauty and style et là on est en train de dire à la régie pub que on veut soit qu'elle nous trouve des personnes qui portent un intérêt particulier pour la mode la beauté les cosmétiques soit qu'elle aille nous chercher des personnes qui ont regardé jusqu'à la fin des vidéos sur la mode aimé ou commenté ou partagé des vidéos sur la mode etc et sélectionner la durée de prise en compte des actions c'est vous qui voyez j'ai testé les deux pour moi ça n'a fait aucune différence mais j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux prendre une fenêtre de 15 jours parce que parfois la data met du temps à remonter à être traité et à être assigné à votre à votre régie pub et puis on peut ajouter d'autres comportements on peut avoir par exemple des personnes qui ont suivi un type d'artiste par exemple donc là si je vais dans les talents musique et bien on va avoir une tendance à aller chercher un public qui a suivi ou consulté le profil d'un talent musical ce qui peut être extrêmement intéressant par rapport à moi parce que si moi je suis artiste et que je cible des gens qui sont sensibles entre guillemets à ce que les artistes font le fait d'avoir quelqu'un qui là dans les derniers jours va régulièrement suivre ou s'abonner ou regarder des profils d'artistes c'est intéressant pour moi d'accord et puis vous pouvez bien sûr en prendre un ici vous pouvez en prendre d'autres ça peut être je sais pas des j'en sais rien autres talents ça peut être des gens dans la danse ça peut être des comédiens ça peut être qu'est-ce qu'on a d'autre daily life society des trucs de famille bon à voir après peut-être que dans l'art on aura des choses bon visiblement non mais bon en tout cas voilà rien que ça déjà ça peut être extrêmement intéressant et puis l'autre niveau de ciblage ça va être l'appareil on peut dire à tiktok d'aller cibler uniquement des gens qui sont sur ios parce que statistiquement je vous le rappelle deux tiers des flux monétaires sur les ventes en ligne proviennent d'utilisateurs ios autrement dit quand vous montrez votre pub à 300 personnes sur android il y en a 100 qui sont susceptibles d'acheter quand vous montrez votre pub à 300 personnes sur ios il y en a 200 qui sont susceptibles d'acheter vous voyez un petit peu l'idée donc ça peut être intéressant ou alors avec les problèmes de ciblage ios 14 on se dit non pour l'instant je fais que des campagnes android ce qu'on a fait nous par exemple assez récemment ou alors vous ne mettez pas de limite et vous laissez l'algorithme travailler c'est ce que je vous conseille de faire au départ tant que vous n'avez pas d'indication à faire un choix particulier pareil pour la version du système d'exploitation parce que là par exemple ça peut avoir du sens si vous mettez ios ça peut être bien de mettre où est-ce qu'on est de mettre par exemple ios 12 et les versions ultérieures ou alors ios 13 et les versions ultérieures ça peut être ça comme ça vous n'êtes pas impliqué par les personnes qui ont mis à jour entre guillemets ios 14 c'est un exemple le modèle d'appareil c'est pareil vous pouvez très bien cibler que les personnes qui ont des appareils que les personnes qui ont des appareils je ne sais pas moi sony samsung motorola comme vous voulez ça encore une fois c'est des stratégies qui peuvent faire sens ou pas qui peuvent dépendre de votre marché on a remarqué par exemple que sur la zone afrique il y avait plusieurs dizaines de marques de téléphones différentes pour l'instant il n'y a pas de marques qui se distinguent donc je ne sais pas si c'est intéressant à l'inverse on a remarqué par exemple que toutes les personnes qui achètent des supercars ont à 90% des iPhones donc ça peut être bien si vous vendez des trucs de voitures de luxe de cibler des utilisateurs Apple bon voilà ça ne veut pas dire grand chose en soi mais quand on a cette data là ça permet d'affiner encore une fois son ciblage vous pouvez cibler ensuite les personnes qui sont soit connectées en wifi soit en 2G 3G, 4G ou soit sans limite et pareil pour les opérateurs vous pouvez également cibler les gens qui ont un téléphone portable d'une certaine valeur bon ça je trouve ça stupide mais après vous faites ce que vous voulez voilà pour le ciblage donc pour rappel on a vu les audiences personnalisées et ou audiences similaires on a vu les données démographiques de zone géographique sexe âge langue on a vu ensuite les données comportementales donc par intérêt par interaction avec un centre d'intérêt ou par interaction avec un créateur dans le centre d'intérêt en question on pouvait définir également l'appareil qu'on voulait cibler par système d'exploitation par version du système d'exploitation par marque d'appareil type de connexion opérateur au prix de l'appareil voilà et maintenant on va passer au budget alors dans une prochaine vidéo je vous expliquerai quel budget je recommande pour démarrer quel budget je recommande par type d'objectif et quel quel budget moyen ou minimum la régie pub s'attend à avoir pour vous donner de la data fiable et pour optimiser notamment vos conversions donc ça on va en parler dans une vidéo à part pas de peine pour l'heure pour tester une campagne on va aller au minimum de budget vous savez pas de bol sur TikTok le minimum c'est 20 euros par jour de mémoire sur Facebook je crois que c'est 5 euros ici c'est 20 euros donc ça veut dire qu'on va devoir mettre 20 euros par jour on a un calendrier et on peut l'exécuter en continu ou pas c'est à dire que vous pouvez très bien fixer une date de début et une date de fin ou alors juste fixer une date de début et vous dire qu'il va falloir venir la couper en manuel quand vous voudrez l'arrêter on peut avoir des plages horaires sur toute la journée ou alors sur des heures spécifiques on en a parlé précédemment quand je vous ai présenté l'interface de TikTok quand vous avez la possibilité de voir sur quel créneau horaire vous dégagez de plus de rentabilité ça peut être intéressant de venir le cibler ensuite d'accord en sélectionnant des créneaux comme ça ok pour l'instant on va laisser toute la journée ensuite on vous propose des options d'enchères et d'optimisation donc là puisqu'on est sur une campagne de trafic on va avoir une optimisation au clic qu'on ne va pas pouvoir modifier et on a une stratégie d'enchères qu'on peut choisir de deux manières soit avec un plafond d'offres en gros vous allez maintenir le coût moyen en dessous de votre enchère vous allez dire par exemple je suis prêt à dépenser c'est X euros et la régie pub va rester en dessous ou va se mettre à l'égal ou alors vous dites à TikTok écoute je te fais confiance pour me trouver le coût le plus bas possible dans la vidéo où je parle du budget je vous donnerai quelques recommandations là-dessus pour l'heure retenez qu'au départ c'est bien de démarrer sur le coût le plus bas ça ne veut pas dire qu'il faut rester mais c'est bien de démarrer par le coût le plus bas une fois que tout est paramétré que tout est OK on va pouvoir cliquer sur suivant et passer à la création de l'annonce donc une fois qu'on est là on va pouvoir donner un nom à l'annonce donc on peut l'appeler par exemple je ne sais pas moi je vais l'appeler comme un des contenus que j'ai vidéo spot vidéo spot séminaire peace voilà je vais mettre vidéo séminaire donc là vous mettez le nom que vous voulez ça ne pose pas de soucis particuliers vous pouvez aussi utiliser des publications que vous avez déjà fait quand vous cliquez ici et que vous allez chercher des publications précédentes vous allez pouvoir les retrouver là donc moi je n'en ai pas fait récemment c'est pour ça que je n'en ai pas qui apparaissent mais voilà sinon vous pourriez les avoir là et sinon on va devoir la créer ici donc une fois qu'on a mis le nom de l'annonce on va pouvoir configurer l'annonce donc en l'occurrence ça va être une vidéo unique et on va me demander soit de charger une nouvelle vidéo soit de l'uploader depuis la librairie soit littéralement de la créer maintenant alors quand on clique sur créer voilà ce qui se passe on a la régie qui comme l'application nous propose un éditeur avec du son des modèles type de vidéo et ce qu'ils appellent des smart vidéos c'est à dire vous mettez 3-4 photos et ça vous montre un extrait etc donc si vous n'avez aucune autre option ça reste une bonne option vous voyez on vous donne des modèles ça vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler voilà si jamais vous avez votre vidéo sur votre disque et bien vous cliquez sur charger ça va dans vos fichiers et vous pouvez l'uploader et dans mon cas puisque j'aurais déjà préparé en amont mes supports je vais aller dans from library donc depuis la bibliothèque et je vais aller chercher le fameux spot séminaire qui est juste ici je clique dessus et je fais confirmer voilà je peux modifier la vignette donc là notamment je vais choisir celle-ci puisqu'elle me met immédiatement en scène en studio et qu'elle annonce directement les dates que j'enregistre donc vous quand vous aurez votre vidéo vous pourrez décider de quelle est la meilleure vignette si jamais vous n'en avez pas ici vous pouvez en uploader une voilà de visuels que vous aurez créé en amont si jamais vous ne savez pas comment créer une vignette et bien vous pouvez aller sur ce site canva.com je crois ou .fr .fr et ici vous pouvez créer en fait toutes sortes de visuels de manière extrêmement intuitif et notamment je crois que si je tape TikTok ça va me donner par exemple ça en fait ça vous donne les formatifs voilà là on est au format type de TikTok et ça vous donne des templates donc là par exemple je pourrais très bien réutiliser ça et mettre mon titre mon truc mon machin etc et voilà et ça ferait ça et ce serait ça du coup ma miniature de mise en avant donc tout dépend de ce que vous voulez vous voyez que là je n'ai même rien fait ça a été créé vraiment en deux minutes quoi hop c'est une airpiece live 2021 je remplace la photo par une photo de moi etc etc vous voyez l'idée je ne vais pas vous faire un cours de Canva vous allez sur canva.com slash fr et vous verrez que c'est super 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 intuitif une fois que c'est fait alors bien sûr on vous précise qu'il est interdit d'utiliser des sons qui contiennent des mots à caractère sexuel ou injurieux dans la musique de la bande son ce qui n'est absolument pas le cas puisque c'est moi qui parle et qui met en avant le truc donc pour voir à quoi ça ressemble vous pouvez cliquer ici ça va vous donner un aperçu dans la For You Page et dans la page d'abonnement donc là notamment comme c'est une annonce ça apparaîtra en For You Page et les gens pourront liker, commenter, partager etc. donc voilà donc là on voit que le format est bien on voit que comme on en a parlé précédemment j'ai bien respecté les emplacements de décors dans la zone entre guillemets modifiable dans la zone visible rien n'a été mis en dessous etc. et quand on va compléter le nom et le texte on va les voir apparaître ici et on verra vraiment ce que les gens verront du coup donc ça c'est très intéressant donc là on va mettre un nom d'affichage je vais l'appeler producteur à succès c'est ce que je vous recommande de faire quand vous mettez des publicités c'est bien de mettre en avant votre nom d'artiste parce que soit les gens ne vous connaissent pas et au moins c'est la première chose qu'ils vont lire quand ils chercheront à lire une information sur votre contenu soit les gens vous connaissent et le fait de lire votre nom quelque part ça va immédiatement les engager dans le contenu et ensuite le texte il faut qu'il reprenne dans les grandes lignes le contenu et là ça peut être je ne sais pas un truc comme vous êtes invité au 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 premier événement musique business de France voilà exemple ça c'est le genre de truc qui peut par rapport moi à ma pub donner envie à quelqu'un ou alors ça peut être votre invitation bon là ce serait de mensonger puisque ce n'est pas une invitation mais vous êtes invité ou alors venez participer au premier événement machin etc donc là vous voyez qu'on n'est plus sur un format de pub comme sur Facebook avec beaucoup de copywriting du traitement de problèmes de frustration des appels à l'action etc là on est juste sur du TikTok en fait c'est ce qu'on a vu précédemment pour avoir un bon contenu publicitaire sur TikTok il suffit juste d'avoir un bon contenu sur TikTok point à la ligne dans l'intro de enfin dès qu'on arrive sur la régie pub ads de TikTok le premier truc qu'on lit c'est don't make ads make a TikTok sous-entendu ne faites pas de publicité faites juste une vidéo TikTok et ça aura autant d'impact voire plus parce qu'elle sera poussée à travers une publicité donc là c'est un petit peu la même idée voilà donc là c'est ce qu'on a fait alors bien sûr j'ai pas redétaillé tous ces petits trucs là parce que évidemment quand vous uploadez votre vidéo il faut qu'elle colle aux exigences de TikTok voilà on en a déjà parlé précédemment sur les formats les tailles les dimensions etc etc donc ils sont récapitulés ici donc ensuite on va pouvoir faire un appel à l'action alors là donc vous voyez apparaître ici en savoir plus selon ce que vous proposez ça peut être de télécharger d'acheter de s'inscrire de contacter de télécharger d'acheter d'acheter éventuellement de s'inscrire de contacter etc etc moi dans mon cas j'ai préféré laisser en savoir plus parce que c'est un truc maintenant qui fait référence donc ça passe etc etc ensuite vous mettez bien évidemment l'adresse de la page du séminaire où vous vous êtes assuré en amont que votre pixel était installé etc etc vous pourriez ajouter une photo de profil pour qu'elle apparaisse ici et ici donc si jamais vous avez un logo un truc un machin ben voilà c'est ici qu'il faut le faire moi dans mon cas je pourrais très bien ajouter un logo PIS voilà donc on voit là et qui est très bien donc je vais faire soumettre pour qu'il rogne l'image à la bonne dimension et là vous voyez qu'il est en train de me l'uploader et en cochant cette case vous acceptez que l'annonce est l'indicateur de performance associée soit affichée dans le centre créatif ça c'est vous qui voyez je ne sais pas si c'est obligatoire d'ailleurs on va le cocher des fois que ce soit obligatoire mais si ce n'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de le mettre voilà et là votre campagne est paramétrée vous n'avez plus qu'à cliquer sur soumettre pour qu'elle soit validée dans les quelques minutes l'équipe de TikTok va la valider ou la valider a priori si vous l'avez faite comme je vous l'ai montré là elle va être validée immédiatement elle va pouvoir commencer à être diffusée bon là je n'ai pas envie de faire de pub sur ça donc je ne vais pas la soumettre mais en cliquant sur soumettre ça envoie véritablement votre pub et allez à la limite je vais l'envoyer et je la supprimerai juste après comme ça vous voyez vraiment la boucle bouclée voilà il vous dit l'annonce est en cours de création donc là il est en train d'assembler toutes les données il la valide il vous explique qu'elle va être soumise à examen comme je viens de vous le montrer voilà donc là moi je vais la désactiver immédiatement parce que je n'ai pas envie qu'elle soit montrée je vais d'ailleurs aller dans ma campagne pour la désactiver et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler du budget justement comme je l'ai évoqué il y a des stratégies en tout cas au démarrage à mettre en place qui vont vous permettre de bien budgétiser vos campagnes au départ